J'ai décidé d'être plus cohérente dans mon quotidien, de réaliser ce que je faisais à l'extérieur pour l'environnement, pour le monde, de le faire pour moi-même. Au départ, mon action s'était vraiment tournée vers le monde, la terre, les autres, l'extérieur, et ça s'est rapproché de plus en plus de moi, que ce soit au niveau de l'écologie intérieure, au niveau de la santé et aussi de mon quotidien, que ce soit au niveau de l'énergie, de l'eau, de l'alimentation, des transports. Ça me rassure, ça me procure, oui, de la légèreté et de la joie, oui, bien sûr. Oui, oui, ça c'est certain. Chaque fois que j'ai un acte de conscience ou un passage à l'acte supplémentaire, je suis un peu plus heureuse. Ça c'est certain, ça me procure de la joie. Je pense que c'est né lors de mes premiers voyages dans les régions du nord. J'ai commencé par les régions nordiques et puis après les régions polaires. Et ce sont des régions où c'est un monde minéral, où la vie est très très rare et on se sent soi-même très très petit. Parce que chaque instant on peut mourir puisqu'il fait très froid. Et donc on est toujours sur la vigilance de chacun de nos gestes sur, voilà, protéger sa vie, que ça soit de la glace, du froid, éventuellement d'un aneur spolaire, etc. Du coup, le rapport à l'être humain a déjà été très différent. Chaque être humain avait toute son importance, tout son intérêt et on n'était pas, on perd les jugements culturels qu'on a tous et qu'on récupère dès qu'on vient ici. Et en plus, au milieu de rochers, de ce monde minéral, si on rencontrait par hasard une plante ou un insecte, moi j'étais particulièrement touchée. Et pourquoi, je ne sais pas, mais c'est comme la naissance de la vie, rien que d'en parler, ça m'émeut. Les difficultés que j'ai rencontrées, ça a été au début l'incompréhension des gens. Sinon, personnellement, ça a pu être aussi des moments peut-être parfois de frustration. J'ai peut-être parfois poussé mon « jusqu'au boutisme » un petit peu trop loin par rapport à mes capacités d'accueil de ce militantisme, on va dire. Je dirais qu'il vaut mieux passer pour une allumée que de ne pas se sentir inexistante déjà. Et puis qu'en fait, on est beaucoup sans le savoir à être pareil. Ça, c'est le réseau qui m'a permis de le sentir. Se relier grâce à Internet maintenant, qui est quand même bien développé, on se rend compte qu'on n'est jamais seul. Donc, peut-être se relier, justement se relier aux autres pour se sentir un peu plus fort et sentir que c'est un vrai chemin et qu'on n'est pas sur une fausse route. J'avais la chance d'avoir transporté mon travail avec moi, mais quand je l'ai arrêté, maintenant, toute ma vie est axée sur comment je peux remplir mes besoins, en effet, mes besoins sans avoir besoin de voiture, donc mes besoins vitaux, sans avoir besoin de voiture. Si je suis plutôt une boulimique d'activité, ça me permet aussi de faire des vrais choix. Ça m'oblige à ne pas être solitaire dans mes décisions. Donc, j'ai fait le choix d'utiliser un cuiseur solaire que mon frère a fabriqué. Alors, le système du cuiseur solaire, c'est la focalisation plutôt des rayons de solaire sur un point central. Donc, il y a des plaques plutôt en aluminium, enfin, miroirs, qui vont faire miroir un petit peu des rayons de soleil de chaque côté. C'est une caisse, souvent, mais ça peut être aussi une parabole. Donc, les rayonnements sont réunis en un point central. Et puis, après, il y a une caisse tout autour, éventuellement, pour accumuler aussi pour la chaleur, pour la récupérer. Ça, c'est le cuiseur solaire fermé, mais les paraboles, c'est même ouvert tellement c'est efficace. Donc, on peut cuisiner directement dedans. Eh bien, le résultat de cet acte, c'est que depuis trois semaines, je n'utilise plus mon gaz. Quelles sont les prises de conscience ? Forcément, il y a des prises de conscience de plus en plus rapides, avec quand même Internet qui a joué, je pense, un énorme rôle là-dedans. Avant, il y avait des actions et des initiatives qui se prenaient à l'autre bout de la planète en même temps, mais on ne le savait pas. Maintenant, ça se sait très rapidement. Donc, ça permet d'amplifier chaque initiative, chaque acte, chaque changement de conscience. Ça augmente d'autant plus l'effet d'escalier, de palier qui est nécessaire pour des changements. Il y avait une inertie avant qui n'est plus possible autant maintenant.